Aéroport de Roissy, des Algériens bloqués depuis 45 jours Depuis fin février, des passagers algériens sont bloqués dans la zone internationale de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Arrivé de Londres, il devait voyager à bord d'un vol de rapatriement de la compagnie Air Algérie. Mais l'accès leur a été refusé à la dernière minute, en raison de craintes liées à la propagation du variant britannique du coronavirus. Depuis, ces voyageurs sont restés bloqués. Saisis, la justice française a donné raison à Air Algérie. Le juge a estimé que la compagnie n'a fait qu'appliquer des mesures décidées par le gouvernement algérien dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Initialement, ils étaient 27 voyageurs algériens bloqués. Désormais, ils ne sont plus que 5. Avant le début du Ramadan, une vingtaine de voyageurs ont préféré quitter l'aéroport parisien. Certains sont repartis à Londres, d'autres ont rejoint la Tunisie et le Maroc, selon leurs avocats. Un autre est rentré à Londres dimanche, selon leur avocate, Karima Adj Saïd, citée par El Ouattane ce mercredi. Les cinq personnes toujours bloquées sont trois femmes, un travailleur saisonnier qui a fait le choix de rentrer en Algérie et un Algérien en situation irrégulière. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021